alors le thème d'information bien sûr je le disais en fait premier point c'est l'alpha condé en fait pour certaines femmes donc de la capitale des cinq communes de la capitale devant le domicile de selou d'alentialo et qui demande ces femmes bon voilà la paix la fin de la violence ça sera le premier élément de mon thème d'information le deuxième élément je vais parler de el hadj mamadou saliou kamara il est le premier imam de la grande mosquée de conakry chère compétence qui raconte notre imam en fait qui est dieu c'est dieu qui nomme en fait le président chère compétence guinéen alors je reviens sur ce thème pour détailler alors le premier élément alpha condé poussent clairement les femmes devant le domicile de selou d'alentialo en fait pour s'il vous plaît six mois donc les en fait les femmes devant le domicile de selou d'alentialo les femmes que demande-t-elle à ces femmes demande donc la fin de la violence demande de la paix chère compétence guinéen c'est vrai c'est incroyable mais voilà c'est la guinée écoutez avant donc d'aller dans ces détails je vais parler je me rappelle la pensée de ce psychologue et philosophe américaine john de wey qui disait que je cite la démocratie doit naître à chaque génération n'est ce pas et l'éducation est sa sage femme vous comprenez chère compétence guinéen je peux le prendre ça la démocratie doit naître à chaque génération et l'éducation est sa sage femme fin de citation chère compétence guinéen alors voyez ces femmes là les femmes qui doivent être la valeur je dis bien la valeur pour faire véhiculer cette éducation qui pourrait permettre à notre démocratie au valet démocratie de s'enraciner réellement c'est vrai parce que la démocratie ce n'est pas seulement en fait ce système politique il faut voir la démocratie écoutez c'est entre vous entre vous et moi c'est dans la famille c'est partout chère compétence guinéen n'est ces femmes là qui doivent véhiculer cette éducation faciliter cette éducation là alors ce sont ces femmes là qui se laisse manipuler n'est ce pas manipuler par alpha conté jouant le rôle de lâcheté parce que ça c'est être lâche aller devant le domicile de c'est dans un gallo pour demander la paix demander la fin des violences c'est incroyable c'est dans un gallo qui est je vous le dis la vraie victime en fait vraie victime en fait de ce processus de démocratisation que nous avons entamé réellement à partir 2010 chère compétence guinéen il est la vraie victime chère compétence guinéen ses militants sont tués le monsieur à tout moment il est triché il est souvent confiné dans sa maison entouré par des gorilles la police la gendarminie et tout et tout n'est ce pas et son ethnie en fait tous ceux qui parce qu'il est peu donc tous ceux qui sont peu comme lui sont humiliés les femmes sont humiliés les enfants sont humiliés les femmes les enfants sont tués chère compétence guinéen et c'est devant ce demi le domicile de cette de ce leader c'est dans un gallo que les femmes se retrouvent pour demander la paix pour demander la fin des violences sachant pertinemment que le coupable de tout ici c'est bien alpha condé elles ne vont pas devant le palais secritorial pour dire bon écoutez alpha condé et respecte les lois n'est ce pas ne tripartite pas la constitution arrête de tuer les citoyens alpha condé attention tu étais pendant 45 ans dans l'opposition demandant le respect de la légalité demandant à l'ancien compté d'arrêter de tuer demandant à l'ancien compté d'arrêter de tuer pas tuer la constitution elles ne vont pas là pour le dire elles vont devant le domicile de cette dame diallo c'est quand même incroyable je vous dis bien ces femmes qui doivent véhiculer l'éducation pouvant permettre à notre démocratie ou aux valeurs démocratiques d'être de s'enraciner réellement dans le pays voilà mais nous comprenons le but alpha condé ce criminel aimerait ou voudrait en fait organiser sa fameuse fameuse cérémonie d'investiture le mardi 15 en fait décembre alors voilà nous comprenons tout de suite que ces femmes se placent devant le domicile de cette dame diallo ils monnaient dire bon monsieur s'il vous plaît n'organisez pas vos élections ce jour-là parce que ce jour-là notre dieu alpha condé doit en fait donc disons sera investi président de la réplique parce que nous nous ne connaissons pas le façon de compter la réplique c'est le gang diallo c'est le plus grand leader j'ai toujours dit le plus grand leader politique le plus grand opposant politicien que la guinée ait connu depuis 1958 notre indépendant ça il le dit très clairement je l'ai déjà dit je le répète encore n'est ce pas et puis voilà ce compétent guinéen il est donc le président légitime de la guinée depuis le 18 octobre 2020 du 18 octobre bien sûr 2020 il est le président légitime alpha condé est illégitime alpha condé saison confisque le pouvoir confisque les institutions de l'état on ne le reconnaît pas voilà donc ce que je vais ajouter en pour terminer ce point c'est que les manifestations c'est dans diallo a compris je pense qu'il a répondu nous manifesterons le 15 le mardi ce sera pas seulement le mardi le 15 ça ça doit continuer les organisateurs je pense qu'ils le feront doivent trouver également des jours au moins une fois dans la semaine organiser des scènes de manifestations ou des journées villes mortes chers compétents guinéens parce que on a dit la guinée sera ingouvernable c'est ce qu'elle veut alpha condé alpha condé veut en fait disons une guinée instable voilà nous allons en fait l'aider dans ce sens chers compétents guinéens voilà ça c'était sur concernant le premier point le deuxième point alors et la question de l'imam de la mosquée de conakry el-hagi mamadou saleh au camarade alors que dit cet homme je suis quand même dessus parce qu'à un moment donné j'étais content en fait d'entendre cet homme raisonnant que écoutez dans une société lorsque les lois ne sont pas respectées écoutez cela crée la violence et c'est vrai regardez nous sommes dans la violence n'est ce pas toujours dans la violence quand les lois ne sont pas respectées quand les dirigeants sont des bandits des malounais des lâches écoutez ça se passe ainsi alors mais je suis quand même surpris que ce el-hagi mamadou saleh au camarade écoutez essaye en fait de donner un discours totalement irrationnel pour ne pas dire se mettre dans un rôle de lâcheté que alpha condé l'aurait sûrement confié n'est ce pas c'est un rôle de lâcheté alors qu'est ce qu'il raconte que je cite il dit el-hagi moza le camarade que le président le chef c'est dieu qui le nomme qui c'est dieu qui le nomme je comprends guinéens alors c'est quand même grave j'entends certaines critiques écoutez bon écoutez c'est un monsieur qui peut-être il n'a pas je n'ai pas le droit il n'est pas intellectuel il n'a pas étudié n'est ce pas le candidat étudier c'est pas seulement en français en arabe également oui donc moi je me dis qu'il n'est pas intellectuel ni dans le cadre en fait de la langue française ni dans le cadre donc de la langue arabe c'est vrai un intellectuel ne peut pas argumenter ainsi n'est ce pas parce qu'il dit là c'est en se mettant dans un cadre religieux et là nous sommes dans une république alors vous ne pouvez pas raisonner ainsi vous vous taisez vous vous taisez n'est ce pas dire que c'est dieu qui nomme le chef ça c'est dans l'église ça c'est dans la mosquée dites ça là bas le chef voilà mais une fois que vous sortez nous sommes dans la république nous sommes sur un territoire de la république là le chef n'est ce pas il n'est pas nommé par le en fait dieu il n'est pas nommé par dieu dieu nous a créé c'est bien ça c'est vrai mais dire que le dieu qui nomme le chef donc dieu a nommé alpha conté ce malhonnête s'il vous plaît ce lâche ce voleur ce menteur ce criminel que dieu l'a nommé avec écoutez vous voulez accuser dieu dieu n'est pas bon alors pourtant dieu il est bon il est omniscient il est partout n'est ce pas vous l'accusez dieu il a nommé alpha conté n'est ce pas et si alpha conté qui envoie ses éléments dans les quartiers à wanderer a tué les citoyens donc c'est dieu n'est ce pas dieu a nommé alpha conté va tuer les gens mais c'est vrai logiquement c'est dieu alors qui est en train de faire du mal à la guinée n'est ce pas alors ce n'est pas vrai dieu est omniscient dieu est bon il peut pas en aucun cas le faire ainsi donc c'est qui est clair nous sommes dans une démocratie nous qui en fait élisons les chefs n'est ce pas il y a des élections il y a une constitution qui dit que chaque année chaque en fait il y a un mandat de cinq ans renouvela une seule fois alors les populations les citoyens sortent pour voter c'est nous qui en fait nommons en fait nos chefs à travers des élections libres et transparente n'est-ce pas chère comme tout le bien n'accusez pas dieu elle a dit mamadou salou au camarade vous avez reçu de l'argent en fait la part d'alpha conté ou des postes n'est ce pas alors écoutez mettez vous dans ce cas dans cette logique là n'accusez pas dieu écoutez ne vous mettez pas dans ce qui ne vous regarde pas chère comme tout le bien voilà donc c'était tout ce que je vais ajouter pour terminer là aussi si tout ça c'est pour éviter qu'il y ait des manifestations en fait le 15 il y en aura chers compétents guinéens tout le monde nous devons sortir ce jour-là manifester et nous devons le faire en fait aussi que cela soit soit par semaine une fois dans la semaine ou trois fois dans le mois il faut le faire la guiné soit un gouverneur chers compétents guinéens tant qu'alpha conté est au pouvoir ous-titres par Jérémy Diaz